Ça y est, Fujifilm, c'est fini. On a tourné une page, mais vous inquiétez pas, c'est un divorce à l'amiable. Fujifilm est reparti avec ses objectifs et moi je vais partir avec de bons souvenirs. C'est une nouvelle page qui se tourne, mais c'était vraiment, vraiment une belle page. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo où on va discuter un petit peu matériel. Et là, pour le coup, on va parler carrément de Switch de marque. Dans ma dernière vidéo, je vous la mets par ici, je vous avais expliqué pourquoi, qu'est-ce qui m'avait emmené à échanger mon Fujifilm X-T3 contre un Sony A7C. Je vous avais fait part dans cette vidéo de ma démarche et je vous avais expliqué mes premiers tests avec ce Sony A7C, ses avantages, mais aussi ses inconvénients. J'ai réussi à passer au-delà de ses inconvénients tout simplement parce que c'était un manque d'habitude. J'avais pas l'habitude de l'écran sur rotule, j'avais pas l'habitude des menus Sony. Tout ça s'est dépassé. Maintenant, après plusieurs semaines d'utilisation, je m'y suis bien fait. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous faisais part aussi du fait que je ne savais pas si j'allais garder ce Sony ou non dans mon sac photo. Pour ça, j'attendais de le mettre à l'épreuve, notamment en photographie de concert et dans mon fameux marathon photo à Londres. Et pour rien vous cacher, au départ, c'était quand même pas gagné que je le laisse dans mon sac photo, justement par ces petits inconvénients que je pensais que c'était vraiment des inconvénients, alors que c'était plus un manque d'habitude, je me répète. Mais j'étais tellement attaché à l'univers Fuji, c'est quand même la marque avec laquelle j'ai commencé, que je me suis dit peut-être que j'arriverais pas à passer à autre chose. Donc c'était quand même mal parti et j'avais besoin de mettre à l'épreuve ce Sony A7C, notamment dans ces deux conditions, à savoir le concert et Londres. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que certaines personnes m'ont demandé si j'allais faire un POV à Londres, c'est vrai que ça aurait été l'occasion, mais malheureusement non, il n'y aura pas de POV à Londres, tout simplement parce que j'avais envie de profiter de faire de la photographie. Je suis parti avec un pote, j'avais pas envie de prendre ma GoPro, j'avais pas envie de prendre mon harnais, j'avais pas envie de m'embarrasser de tout ça et faire vraiment ce que j'aime faire, c'est à dire de la photo et profiter de l'instant présent. Donc pas de POV londonien, malgré tout dans cette vidéo je vous mettrai quelques clichés que j'ai pris avec le Sony A7C et avec les trois optiques que j'ai pu acquérir avec ce boîtier. Donc ce que je vais faire, c'est vous expliquer mon ressenti avec le Sony A7C, je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai complètement changé mon matériel photo et enfin pour finir, je vais vous expliquer comment va évoluer cette chaîne, notamment avec ce matériel, mais aussi ce que je souhaite en faire et surtout ne pas faire. Je vous en dis plus juste après. Ok, donc ce Sony A7C, je l'ai donc dans un premier temps utilisé en photo de concert. Là j'avais encore le Fujifilm X-T5, donc j'ai pu shooter ce concert avec les deux boîtiers et là je dois dire que le Sony déjà m'a bluffé. Tout simplement parce qu'il a un autofocus qui est redoutable, donc beaucoup moins de déchets. Le plein format pour les basses lumières, donc j'ai pu réduire un petit peu ma montée en ISO et la retouche avec une plage dynamique qui était plus étendue m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec. Donc à titre de comparaison, avec le Fuji j'ai eu environ 30% de déchets sur mes clichés, tandis qu'avec le Sony j'avais à peine 10%. Et ça, ça fait quand même une différence notamment dans le domaine professionnel. Et là c'est la voie de la raison qui parle plutôt que la voie de la passion parce que je suis passionné du look Fuji, ça vous le savez, j'en ai longuement parlé. Mais là j'ai quand même vu un sacré gap entre les deux boîtiers. Donc là j'ai commencé à me poser des questions et à me dire et si j'avais tort et si ce Sony finalement était quand même ce qu'il me fallait. Et là il restait encore une grosse épreuve, quatre jours de marathon photo à Londres où là pour le coup j'ai pris que le Sony et je me suis dit je vais bien le poncer pendant quatre jours et voir ce qu'il a dans le ventre. Là j'ai vraiment pas été déçu. Donc j'ai pris tout type de clichés, j'ai pris de la photo, j'ai fait de la photo de rue, j'ai fait de la photographie urbaine, photo d'architecture, photo nocturne, voilà j'ai eu l'occasion de le mettre dans plein de situations. En plus Londres est super photogénique donc j'ai eu envie de shooter plein de choses. Donc pour le coup c'était un vrai vrai test pour savoir si j'allais garder oui ou non ce Sony dans mon sac. Et en revenant de Londres, le premier constat que j'ai fait, donc j'ai pris environ 1500 photos avec le Sony, j'en ai pris à peu près 1000 avec le Ricoh, donc autant dire j'avais pas mal de tri à faire. Le premier constat que j'ai fait avec le Sony c'est que sur environ 1500 photos j'en ai jeté 17. J'en ai jeté simplement 17. Et encore, si je regarde celles que j'ai jeté parce qu'elles étaient floues, c'était moi qui m'étais un peu planté dans les réglages. Donc autant dire que c'était un super bon résultat et de quoi retravailler vraiment derrière. Donc là je crois qu'il a complètement fini de me bluffer en fait. Et les trois objectifs que j'ai emmenés, vous savez que j'ai trois objectifs fixes avec le Sony a7c, à savoir le 20 mm f1.8, le 55 mm f1.8 et le 85 mm f1.8 également. Je vais en profiter un petit peu de vous parler de mon ressenti de ces objectifs. en vous incrustant quelques photos de Londres, notamment. Mais je dois dire que j'ai été super et agréablement surpris de ces objectifs qui ne font pas partie de la gamme Master, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, mais qui sont des objectifs de très très bonne qualité. Et comme je l'avais dit, ce que j'aime aussi chez Sony, c'est la palette d'objectifs qu'ils proposent entre les marques officielles Sony et les marques tierces. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, et même si on a l'impression un petit peu de s'y perdre au départ, c'est quand même super agréable d'avoir le choix. Ça, c'était très très cool. Et sur les trois objectifs que j'ai décidé d'acheter en premier, aucun m'a déçu. Pour commencer, je vais vous mettre quelques exemples de ce que j'ai pu prendre avec le 20 mm f1.8, qui est un objectif extraordinaire, un objectif grand angle de Sony. Je me suis vraiment amusé, amusé avec les perspectives londoniennes. C'est un objectif qui est hyper qualitatif, et en plus de ça, il a le luxe de s'offrir une petite bague d'ouverture. Et ça, c'est vrai que ça m'était cher dans les objectifs Fuji. Donc je suis ravi de ce 20 mm, et j'avoue, je me suis régalé. Après, on va passer à un autre objectif, un objectif un petit peu intermédiaire, le 55 mm Zeiss f1.8, qui là aussi est formidable. Là, j'ai pu faire un petit mélange de photos urbaines, de photos de rue. Il est hyper intéressant, j'hésitais au départ avec un 35 mm, et finalement, le 55, c'est ce qui me correspond le mieux dans ma vision de la photo de rue et de la photo urbaine. En plus, c'est un objectif qui est hyper compact. Là aussi, je me suis régalé avec cet objectif. Vraiment. Et pour finir, pour faire un petit peu de photos de rue, et notamment des portraits de rue, j'ai énormément shooté avec le 85 mm f1.8, qui est un objectif qui est principalement dédié pour du portrait, mais pas que. Et là encore, à aucun moment il m'a déçu. Donc le 20 mm, le 55 mm et le 85 mm sont trois longueurs focales que j'apprécie beaucoup, que je compte mettre à contribution aussi dans mon activité professionnelle photo. Et pour la street photo, ils ont géré de ouf. Au cours de ce séjour londonien, j'en ai profité pour me familiariser un petit peu avec les menus Sony. Donc les menus de la 7C sont les anciens menus Sony. J'ai pu me mettre des raccourcis un petit peu partout sur le boîtier, histoire de rechoper un petit peu mes automatismes. Et finalement, il n'y a pas besoin de retourner tant que ça dans les menus, donc c'est pas plus dérangeant que ça. Et l'écran sur rotule, eh ben on s'y habitue. Voilà. Tout simplement. Avec un petit peu d'exercice, tout va bien. Donc en rentrant de ce séjour, avec le constat du fait que j'avais raté peu de photos, qu'elles étaient de très bonne qualité, que j'ai pu m'amuser avec les optiques, que j'ai pu m'habituer au menu, que j'ai pu m'habituer avec l'écran... Tout ça a fait que je me suis posé la question, est-ce que ça serait pas le moment de switcher complètement mon matériel Fuji pour partir sur du Sony ? Bon, bah autant dire qu'en quelques jours c'était fait. Donc ce Sony A7C restera en backup, c'est certainement celui que je vais utiliser pour faire de la photo de rue notamment. Les trois optiques fixes, je vais les garder parce qu'elles sont formidables. Et en remplacement de mon Fujifilm X-T5 et des optiques que j'avais pour mon activité professionnelle, j'ai décidé de le remplacer par un autre boîtier Sony. Et le meilleur compromis que j'ai trouvé par rapport à mes besoins, par rapport à mon budget, je suis parti donc sur le Sony A7 IV, qui a déjà quelques années, qui a encore une très bonne presse, et je pense que je vais me régaler avec. Pour finaliser mon sac photo, il va me falloir encore deux zooms. Donc avec le kit de l'A7 IV, j'ai pu avoir le 24-70 F2.8 de chez Sigma, de la gamme Art. J'aurais tellement aimé que la gamme Art soit ouverte chez Fuji. Franchement, ça aurait été très très cool. Donc le 24-70 est actuellement vissé sur l'A7C et est en train de me filmer. Autant dire que je l'aime déjà. Il ne me reste plus qu'à trouver un téléobjectif, type 70-200, 70-300, je ne sais pas encore. D'ailleurs, si vous avez des avis ou des idées, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je découvre encore la marque Sony, donc je n'ai pas pu tester tous ces objectifs, sachant que la seule contrainte que je vais m'imposer, c'est de ne pas me retrouver avec un gros tank. Ça, pour le coup, j'aimerais bien éviter. Donc voilà pour la petite histoire de mon Switch de chez Fujifilm à Sony. N'oublions pas que ça reste une marque, que les appareils photos restent un outil, et que toutes les marques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, j'ai fait ce choix avec une certaine lucidité quant à mes besoins, qui ne seront peut-être pas les mêmes que les vôtres. C'est un choix, donc on verra bien ce qu'il en est. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, on va parler un petit peu de cette chaîne, cette chaîne YouTube, pour laquelle je voulais apporter quelques précisions. Bon, déjà, j'espère que tous les Fujis qui me suivaient jusque-là resteront. C'est vrai que je préférais qu'on me dise « j'aime bien ton style de vidéo » plutôt que « j'aime bien tes vidéos parce que tu shoots que Fujifilm ». Je vais continuer à vous proposer des POV. Vous emmenez en balade avec moi, tout en musique, avec le Sony A7C, pourquoi pas aussi le Sony A7 IV. Les différents objectifs, toujours dans l'univers que j'aime, et que vous aimerez aussi, je l'espère. Et concernant le contenu de cette chaîne, je vais parler principalement de mon ressenti avec le matériel que je vais utiliser. Je ne vais pas faire de technique, d'une part parce que ce n'est pas mon dada. D'autre part, il y a des chaînes qui le font très très bien. Moi, de temps en temps, je vais me référencer sur certaines chaînes quand j'ai besoin d'avis, quand j'ai besoin d'éclaircissement. Je vais voir certaines chaînes qui sont très douées pour la technique. Moi, ce n'est pas du tout mon truc, donc ne vous attendez pas à avoir de la technique ici. N'attendez pas non plus que je vous dise « ce matériel est meilleur que celui-ci », tout simplement parce qu'il y aura autant d'avis que d'êtres humains sur Terre. Les envies sont différentes, les besoins sont différents, les budgets sont différents. Donc je pense que vous dire que ce matériel est mieux qu'un autre amènerait forcément des débats stériles. Ça, pour le coup, ce n'est pas du tout ce que je veux sur cette chaîne et ce n'est pas du tout ce que je veux véhiculer dans mes vidéos. Idem, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vous dis pas de passer de chez Fuji à Sony. Je vous explique quelle a été ma démarche, pourquoi, par rapport à mes besoins. Si seulement j'avais un conseil, un conseil à vous donner, si vous voulez partir sur tel ou tel matériel, je pense que la meilleure des solutions est d'essayer ce matériel. Auprès d'une boutique près de chez vous, ou auprès d'un proche, un ami, qui pourrait vous prêter son matériel, je pense que c'est l'une des meilleures façons de pouvoir appréhender l'ergonomie de ce matériel et de pouvoir faire son propre avis. Donc là encore, ne comptez pas sur moi pour vous dire achetez ceci, achetez cela. Je ne suis personne pour vous dire d'acheter quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et c'est ça qui est beau dans la photographie. Là encore, je suis tombé sur des chaînes qui déglinguent d'autres chaînes en disant lui il a dit ça, ça c'est faux, ne croyez pas lui, moi j'ai la vérité. Idem, vous ne trouverez pas de ça ici. Je crois encore en la bienveillance de la photographie. Je pense que la photo doit être fédératrice et partir dans ce débat, franchement ça ne m'intéresse pas. Donc ce n'est pas quelque chose que vous retrouverez ici. Maintenant si vous aimez la photographie, les POV, la musique, je vous emmène en balade avec moi, je vous explique mon ressenti personnel, tout ça dans une ambiance un peu cool, là vous êtes la bienvenue et vous êtes au bon endroit. Je sais qu'il y a des POV qui fleurissent un peu partout. Il y en a encore très peu en France je trouve. Donc moi je me glisse un petit peu là-dedans à vous proposer ce genre de choses parce que j'aime faire ça. Je ne ferai pas non plus de présentation de matériel. Pour rien vous cacher, j'ai eu une marque qui m'a contacté, une marque d'accessoires photos. Qui m'a contacté pour faire la promotion, du moins la présentation de l'un de leurs accessoires. Et après réflexion, j'ai préféré refuser parce que ce n'est pas ce que j'aime faire. J'aime faire de la photographie, je ne veux pas rester dans mon bureau à vous présenter un objet. Ce n'est pas mon truc, tout simplement. Donc maintenant si jamais vous me laissez un commentaire en me disant Valou, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose ? Je vous répondrai ce que j'en pense, mais ça reste subjectif. Donc voilà, si vous pensez prendre plaisir sur cette chaîne avec moi en POV, en balade photo, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce qui va bien, enfin bref, vous connaissez un petit peu la routine. Donc voilà, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt autour d'un POV. Je vais réfléchir maintenant avec quel matériel je vais sortir pour ma prochaine sortie POV. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire avec une quelconque idée. Si vous avez envie que je sorte avec le 55, avec la 7C, la 7.4, n'hésitez pas. J'essaierai de tricoter un peu avec ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez plaisir. Salut ! Sous-titrage ST' 501